bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour un courrier que j'ai reçu dont je voulais vous faire part alors je ne dirai pas le nom de la personne qui me l'a envoyé je ne donnerai pas d'informations le thème à la base était l'audit d'enveloppe sur le sur le voyage et voilà ce que j'ai reçu tac donc à l'intérieur on a deux post-it le petit mot j'ai reçu une carte comme ceci des palmiers qui sont en résine je pense des papiers quelconque quelconque dans le sens où ça n'a pas de rapport avec avec le voyage voilà pour la première pochette pour les post-it qui se décolle et dans la deuxième pochette j'ai reçu des paper clips comme ceci du thé hop un bout de papier qui par là je pense et voilà donc j'ai fait partie sur un grand format de l'audit d'enveloppe donc pour celles qui me suivent vous commencez à me connaître et à connaître je dirais ma générosité et quand j'ai reçu ça donc déjà c'est pas c'est pas une audite ce serait plus à la limite un flipbook et thème voyage voilà à part des des autocollants qui font penser au voyage et je trouve que le thème n'est pas n'est pas comment dirais-je n'est pas respecté et et voilà donc moi d'habitude je fais beaucoup de trucs faits humains et mes l'audit sont bien chargés tout ça donc là pour une fois je suis contente de ne pas avoir envoyé ma l'audit en premier parce que j'aurais été très déçue donc j'étais partie sur le format de l'audit que je fais donc vous avez le tuto sur ma chaîne et du coup j'ai vu le tout le tuto de cynthia cria qui a fait une mini l'audit et je me suis dit ça suffira largement et honnêtement pour le coup j'ai pas eu envie de faire du fémé donc je vais vous montrer ce que j'ai fait tout simplement autant vous dire que je ne suis pas cassé la tête je vais quand même faire une carte en plus voilà mais voilà voilà du coup la mini l'audit vous voyez celle là je les récupérer de la grande l'audit que j'avais fait j'avais commencé à faire une brosa c'est tout j'étais partie sur des mini tags en 3d j'avais acheté donc j'avais acheté les stickers je les ai mis quand même les stickers qui paraissent un peu plus thème voyage quoi puisqu'il y en a les différents drapeaux différents monuments voilà quoi et j'avais acheté des bus londriniens de chez Arteno tout ça donc au lieu de mettre le paquet en entier ben j'en ai mis un voilà donc après j'ai mis une montgolfière avec Wissom une tour Eiffel et une clé voilà ce que j'ai mis du coup j'ai mis un tampon free vu que je ne m'en serre pas mais je me suis dit allez hop on met ça j'avais acheté un comment dirais-je un set un set de mesquintech on va dire de chez action qui je trouvais faisait voyage donc il y avait marqué adventure voilà il y a juste marqué ça et il y en avait deux autres pareil c'était un qui faisait un peu style indien c'était des motifs un peu style indien ou brésilien enfin vous voyez genre brasse les brésiliens et un autre avec des avions en papier et un petit tracé donc les deux autres je me les suis gardé j'ai mis que celui-là et ensuite j'ai mis trois paper clips vous voyez pas bien hop on va mettre là un rond un carré et une fleur voilà parce que je peux pas envoyer quelque chose j'ai hésité à la faire la vidéo j'avais dit que je la ferais pas au départ je me suis dit je vais quand même vous montrer ce que j'envoie voilà c'est pour ça que je cite pas de nom parce que j'ai pas envie d'afficher les gens non plus ça m'intéresse pas mais ouais je dois dire que j'étais assez déçue enfin au vu de ce que j'avais prévu de faire quand j'ai reçu l'enveloppe voilà j'étais déçue même mes enfants m'ont dit mais qu'est-ce que c'est enfin voilà c'est encore par exemple dans la dernière vidéo le papier que j'ai envoyé à Virginie ce sont des papiers en entier j'envoie pas des bouts de papier comme ça quoi découpés on voit très bien que c'est découpé vu que c'est pas droit déjà enfin voilà ça me je sais pas ça me chiffonne un peu on dirait que c'est là pour le coup j'ai pas l'impression que la personne elle ait pris plaisir à faire ça alors que c'était une demande qu'elle avait fait sur un groupe elle demandait parce qu'elle est du Canada comme vous l'avez pu le constater elle est du Canada et elle avait demandé si quelqu'un voulait bien faire un échange avec elle vu qu'elle était loin elle trouvait pas forcément de correspondante j'ai un zombie qui s'appelle Léa derrière la porte et donc ouais j'avais répondu à son appel et ouais ça m'a un peu chiffonné c'est sur Facebook ce truc là je suis sur une page Facebook et je dois dire que c'est pas le premier échange où je suis déçue non donc bon ferme la porte il te plaît là ensuite pour en revenir à autre chose j'ai commencé alors voilà pour mon concours j'avais dit qu'il y allait y avoir deux gagnantes les gagnantes j'ai pas encore commencé leur lot par contre j'ai commencé à faire les cartes pour répondre à tout le monde et tout le monde recevra une ATC ça sera aléatoire donc je vous montre juste pour vous montrer que j'ai commencé hop voilà la carte avec l'ATC sur le même thème donc à chaque fois une personne recevra une carte et une ATC sur le même thème la carte et l'ATC sont sur le même thème donc voilà hop la deuxième carte et la troisième carte alors j'ai essayé là par exemple c'est ce qu'elle m'avait envoyé Taos ouais j'essaye d'utiliser ce que j'ai reçu de nouveau donc voilà et ça c'est un des papiers botaniques un des kits là qui avait eu à ATC sur donc voilà c'était juste j'en ai fait que 3 sur 12 je dois dire qu'en ce moment on a été très occupé mais voilà c'était pour vous montrer que j'avance doucement mais sûrement ça ça m'a pris 5 minutes à le faire franchement je vais quand même rajouter une carte parce que ça me dérange d'envoyer que ça mais voilà j'en verrai pas plus faut pas que je suis gentille mais faut pas qu'on se foute de ma gueule non plus quoi voilà voilà donc je vous souhaite à tous une bonne journée demain c'est le 15 août faites la fête mais pas trop profitez et puis à très bientôt donc pour les cartes je pensais faire peut-être un tirage au sort je pense que je vais tout je vais vous montrer je vais vous montrer toutes les cartes et toutes les ATC et après pour définir à qui je l'enverrai peut-être je ferai un tirage au sort sans vous dire bien sûr mais voilà ça va être vraiment aléatoire j'espère que ça vous plaira à la base je m'étais dit peut-être que j'enverrai sur le même thème que ce que j'ai reçu mais il y a des choses dont j'ai pas le matériel pour faire pareil tout simplement donc voilà je vais un peu aléatoirement je fais en fonction de mes goûts mais l'envoi sera aléatoire voilà donc je vous souhaite à tous une bonne journée encore une fois à bientôt ciao ciao ciao